Les bourses mondiales ont progressé de plus de 20% pour l'indice des actions globales. C'est une très très belle performance. Les raisons principales sont une croissance économique robuste, plus 6% pour l'économie mondiale, plus haut sur les 40 dernières années. Nous avons une progression des bénéfices des entreprises de plus de 50%. C'est exceptionnel. Et nous avions des politiques monétaires qui étaient ultra-expansionnistes et qui ont donc aidé le marché des actions. Oui, normalisation pour nous, c'est le mot clé pour 2022. Nous aurons une normalisation au niveau économique. Les effets de rattrapage sont digérés par l'économie mondiale et la croissance va s'affaiblir pour s'élever à plus ou moins 4% en 2022. Ça reste une croissance très robuste, supérieure au potentiel de croissance sur le long terme. Nous pensons également que l'inflation va se normaliser. Il faut savoir que l'inflation a atteint des plus hauts de 30 ans en Europe ou aux États-Unis. Mais pour qu'elle reste à des niveaux autant élevés, il faut que le prix des biens et des services progresse de la même manière en 2022 qu'en 2021. Et nous pensons que cela n'est pas possible. Nous voyons que les prix de l'énergie sont déjà à un plus haut historique. Oui, en début 2022, sûrement, l'inflation va rester à des niveaux élevés. Les goulets d'étranglement se résorbent tout gentiment. Et les prix de l'énergie devraient commencer à se résorber à la fin de l'hiver en Europe. Au niveau des banques centrales, nous pensons également que nous aurons une année de normalisation. Pendant la crise, les banques centrales ont sorti tout leur arsenal pour combattre la crise. Et là, nous voyons que peu à peu, les banques centrales démantèlent leur arsenal. Dans les pays émergents, la plupart des banques centrales sont déjà bien avancées dans leur cycle de hausse de taux d'intérêt. Dans les pays développés, la Banque centrale d'Angleterre, la Banque centrale de Norvège ont déjà augmenté leurs taux. Et la Fed américaine a récemment annoncé qu'elle allait monter probablement trois fois les taux en 2022, trois fois en 2023. Et en plus, elle a décidé de réduire la taille de son bilan. Par contre, il faut bien être clair que nous n'avons pas passé d'un coup d'une politique monétaire ultra-expansionniste à une politique monétaire restrictive. Les conditions monétaires restent très attractives pour les entreprises et pour continuer de soutenir l'économie. Les risques pour 2022 se concentrent sur le ralentissement de la Chine, qui est plombée par la crise du secteur de la construction et de l'immobilier, qui représente quand même 24% de leur PIB. La Chine également a commencé une répression réglementaire sur certains secteurs, comme l'éducation ou les géants de l'Internet, qui fragilisent l'économie. La Chine est un acteur important de l'économie mondiale, et un ralentissement impacterait les autres pays. Nous suivons également de très très près l'évolution du variant Omicron, qui risque d'avoir un impact sur l'économie, en tout cas au premier trimestre, avec des contaminations qui s'envolent et qui vont probablement paralyser certains secteurs de l'économie. Néanmoins, et c'est un espoir que nous avons, nous pensons, comme certains experts, que 2022 pourrait aussi être une année de normalisation au niveau de la pandémie. Alors oui, à la BCN, en ce début d'année, nous avons modifié notre allocation d'actifs stratégiques, donc c'est notre allocation sur le moyen et le long terme. Nous pensons que le cycle actuel favorise toujours les actions, donc nous avons augmenté notre pondération dans les actions au détriment des obligations, des liquidités, de l'immobilier ou de l'or.